Il passe ses journées devant la chaîne Motus, qui n'existe qu'en Suisse, ou pire, peut-être uniquement dans sa tête. C'est pourtant un garçon talentueux qui a réfléchi lui aussi au phénomène de l'exploitation dorée. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Mathieu. Exploitation dorée, servilité étincelante, esclavage sympa. Il faut du temps pour faire son chemin avec cette expression inventée par notre invité Alizé Delpierre. L'exploitation dorée, alors déjà Alizé, bravo d'avoir inventé une expression. C'est pas donné à tout le monde. J'ai moi-même tenté le coup il y a quelques années en essayant de lancer l'expression « déglingose du frappadoule ». Ça n'a pas pris pareil, il n'y a pas eu d'interview, de décryptage, mais bref. Bravo et merci d'être ici avec nous, je vous le dis, bravo et merci, parce que ce sont deux mots, au contraire de « maintenant » et « rosa » qui semblent largement absents du monde que vous avez étudié, celui du travail au service des ultra-riches. Vous décrivez en effet une besogne épuisante, une disponibilité permanente et une domesticité fondée sur le don de soi et non pas sur une logique comptable. Et encore une fois, merci, parce qu'avant vous, j'avais du mal à mettre des mots sur mon rapport de travail avec France Inter. Et d'un coup, tout s'éclaire, les locaux dans le 16e, l'exigence d'une grande maison, Cyril Lacarueur. Je comprends tout, Radio France, c'est un hôtel particulier en fait. Particulièrement moche, c'est, architecturalement parlant, mais tout de même, avouez que ça coche les cases. Mais non ! Ne comparons pas à l'incomparable. Dans l'exploitation dorée, le volet exploitation ne fait aucun doute. Des horaires débiles, pas de protection du travailleur, aucun moyen de vérifier ce qui se passe au sein du foyer, obligation de répondre à des exigences, je crois qu'on peut le dire, totalement déglingoses du frappadoule. Vous parlez notamment d'une employée virée du jour au lendemain après 5 ans de service pour avoir cassé un verre en cristal sans faire exprès. C'est pas être exigeant ça, c'est bipolaire, ça ressemble quand même gentiment à une colloque à Kanye West, le bazar. Même vous, Alizé Delpierre, je disais que vous en aviez fait les frais au cours de votre recherche en envoyant un mail commun aux membres du Jockey Club au lieu de personnaliser vos messages. Bah alors Alizé, on personnalise pas ces messages ? On se foutrait pas un peu de la gueule du monde ? Et après quoi alors ? On utilise la curette à homard au lieu du gratteau à tourteau ? C'est n'importe quoi ma grande ! Moi par exemple, j'ai un bon pote qui est suzerain dans le cantal. Quand je lui écris, je mets Monsieur le suzerain ! Heureusement que la directrice du botin mondain était là pour vous sauver la mise. Moi je l'aurais pas fait. Alors le botin mondain, pour ceux qui voient pas, c'est l'annuaire qui répertorie les gens de bonne famille en France. Les gens bien nés comme on dit. Exemple Henri-François de Breteuil. Pas exemple, Coët. Pourquoi est-elle dorée cette exploitation ? Tant de questions s'entrechoquent dans mon cerveau. Pourquoi ce qualificatif doré ? Y a-t-il un rapport avec Julien ? Est-ce parce que les riches font 15 fois par mois en jet ? Eh bien non, c'est simplement parce que ça brille. Et pour une partie de la société dénuée de tout privilège, c'est bien une, voire la meilleure, voire la seule occasion d'espérer accéder à un monde plus beau. Quitte à nettoyer une piscine sans en avoir l'accès. Quitte à conduire une belle voiture sans en avoir la propriété. Quitte à repasser de beaux vêtements sans jamais pouvoir les mettre. Pour certains et certaines, il aurait pu y avoir bien pire. Et le monde peut-il être plus cynique quand on sait que c'est vrai ? Le salaire est correct et le rapport parfois cordiaux. Comment ne pas penser à la relation pleine de tendresse et de respect qui unissait Isabelle Balkany au sémillant grain de riz ? Les cadeaux ne sont pas rares. Un vase design alors qu'on a nulle part où le foutre. Un livre alors qu'on n'aura jamais le temps de le lire. Un sac Chanel, même si on va pas se mentir, c'est pas non plus rare à Hermès. Y'a pas à dire, les riches se démènent pour transformer le syndrome de Stockholm en syndrome de Neuilly-sur-Seine. Et oui, ça coûte pas rien d'entretenir une domination. Mais que mon pote suzerain dans le Cantal se rassure, étant donné ce qui nous attend, les réfugiés climatiques arriveront bientôt par millions pour casser les prix. Et si ça suffit pas à définitivement creuser l'écart entre les ultra-riches et les autres, les robots prendront vite leur lait, afin qu'il n'y ait même plus besoin de s'emmerder avec des pauvres. Ouf, si ça c'est pas une bonne société, bien des glingonses du frappadoule, je ne sais pas ce que c'est, bonne semaine. Merci beaucoup Yann Marguer, on vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZen.